le bulletin sur fraternité chers téléspectateurs bonsoir et bienvenue dans le bulletin d'information de ce vendredi 26 juillet 2024 nous parlerons de rencontre entre autorités du béné et du niger avec la déclaration du général mohamed tomba les détails sont dans le menu de ce bulletin mais avant cela n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux facebook youtube tiktok ins et télégramme bienvenue à chacun et à tous les fruits de la patience finissent toujours pas jamais il suffit de savoir garder sa force dans l'endurance et dans l'impatialité le bénin célèbre ses attisons le 22 juillet une journée dédiée à l'attison béninois a eu lieu pour honorer sa contribution au développement du pays la célébration de cette année était placée sous le thème valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents cette occasion permet à l'attison de s'affirmer à travers son talent et son savoir faire dans le borgou les manifestations officielles se sont déroulées à la base des attisons de paracours suivant le reportage d'épiphane tchabi et de socrates adantodé adopté par le décret numéro 2022 tiré 330 de 8 juin 2023 la journée de l'artisan béninois est célébrée chaque 22 juin au bénin et pour rester collé à cette habitude les attisants du département du borgou se sont une fois encore retrouvés à la base d'appui de la coopération à paraco pour cette célébration valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents c'est le thème qui retient les attentions dans le cadre de cette édition 2024 de la journée mondiale de l'artisan cette célébration annuelle dédiée à la valorisation et à la promotion de l'artisanat local met en lumière le talent l'ingénosité et le savoir-faire des artisans béninois qui joue un rôle crucial dans la préservation de notre patrimoine culturel et le développement économique et social de notre pays chaque année cette journée offre une plateforme unique pour les artisans peuvent exposer leur création partager leurs techniques et échanger avec le public et d'autres professionnels des ateliers des expositions des conférences et des démonstrations en direct l'artisanat au bénin est un secteur à fort potentiel de ressources d'emploi et ce secteur occupe aujourd'hui selon plusieurs statistiques 25% de la population active 13% du produit intérieur brut et une diversité de métiers et l'objectif de cette journée est d'encourager de valoriser les talents de nos artisans à travers le pays vous et moi avions besoin d'un couturier d'un coiffeur d'un tisserand etc ceci témoigne de l'importance que nous accordons à l'artisanat au nom du directeur il me cherche de vous dire bonne fête aujourd'hui le milieu de développement de tous pays c'est le secteur de l'artisanat sans nom il n'y a pas la fonction publique sans nom les fonctionnaires d'état ne pourront pas être payés parce que nous sommes en amont et en aval alors je vous demande de vous applaudir vous même à ta partie je veux que vous vous prenez l'applaudissements pour que le chef de la délégation sache que nous sommes très fiers de croire ça au nom du directeur pour améliorer les équipements pour être beaucoup plus compétitifs au delà de ce que nous faisons au Bénin au delà de ce que nous avons comme des équipements performants que nous puissions percer le marché est sévère Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition de la journée qui s'annonce encore plus particulière selon les responsables de la CMA dans le Borgou Tendons nouvelles dégèles entre le Niger et le Bénin une délégation nigérienne en séjournant au Bénin depuis ce mercredi a rencontré le président Patrice Talon Lors de l'audience, la délégation nigérienne a exprimé des préoccupations concernant les sanctions économiques de la CEDAO imposées par le Bénin ainsi que la question relative à la présence des bases militaires étrangères au Bénin Suivons le chef de la délégation nigérienne Mohamed Toumba C'est une mission diligentée par son excellence le président Adraman Chani pour venir écouter les autorités du Bénin concernant les problèmes de notre vivre ensemble Par rapport à cette situation que vous connaissez tous liée au coup d'état du 26 juillet passé Où la CEDAO a décidé de fermer ses frontières et tardement de nous punir parce que c'est de ça qu'il s'agit On se souvient très bien qu'il y a un an de cela, beaucoup de commerçants ont perdu beaucoup de bien sur le corridor Bénin Niger Tout simplement parce que ici les autorités en ce temps n'ont pas cherché à comprendre en réalité quels étaient les tenants et les aboutissants de cette situation Ils se sont braqués et très rapidement ils ont fermé la frontière sans discernement Alors que par les circonstances, normalement au niveau de l'état on ne peut pas prendre des décisions aussi rapides On aurait compris qu'ils seraient venus nous voir pour nous demander mais qu'est-ce qui ne va pas Au lieu de nous sanctionner d'emblée et de dire de venir parler Cela n'a pas été positif, malheureusement ça a eu beaucoup de conséquences entre nous Donc il est temps maintenant de s'asseoir, de discuter et de voir comment nous allons normaliser nos relations On a compris que les autorités béninois sont disposées à discuter parce que c'est de ça qui s'agit Nous on veut que ces relations soient mieux qu'avant Voilà, on ne peut pas les prendre comme c'était avant Mais on voudrait que ça soit au bénéfice des Nigériens Voilà, c'est l'intérêt du Niger qui sera mis à l'avant pour que la reprise puisse être effective Dans un premier temps, nous avons mis en œuvre le problème sécuritaire Parce que nous nous engageons à ouvrir la frontière Ce qui est le souhait de tout le monde tout de suite dans la foulée Ça va être contre-productif Pourquoi ? Parce que les bandits vont se mettre à attaquer les convois sur les axes Ils donnent des frontières, il faut que tout le monde soit d'accord Parce que ça ne sert à rien, nous entendions, être là, entre les trois ou quatre pays Qui ont la frontière avec le pays Nous avons été entendus Ils ont été ouverts à toutes les propositions Donc, je pense que mon niveau, c'est une mission très positive C'est une mission qui a atteint ses objectifs Nous avons retourné à Niamey Essayer de rendre compte aux autorités De nous organiser pour voir maintenant dans quelle mesure nous pouvons aller J'ai compris aussi qu'ils sont pressés Ça, ils l'ont dit à maintes reprises Pour que la coopération puisse reprendre le plus bel Je voudrais qu'on rende hommage aux anciens chefs d'État Le Président Songlou et le Président Yaïbouni Ils sont à la manœuvre Parce que grâce à eux, le dialogue a repris Je vous souviens que le mois passé Ils sont venus nous rendre visiter à Niamey Ils sont venus proposer de reprendre le dialogue En tant que panafricaniste En tant que panafricaniste Même du des traditions africaines Ils savaient très bien que cette situation ne peut pas durer assez longtemps Il fallait que le dialogue reprenne Parce qu'au-delà de la politique, il y a deux peuples Le peuple du Niger et le peuple du Pénin Il y a deux peuples que l'histoire a lié Que la nature a lié Être voisin, ce n'est pas une petite affaire On ne choisit pas comme on dit ses voisins On est obligé de rester avec ses voisins De travailler avec ses voisins Et quel que soit ce que ça en coupe De discuter toujours avec les voisins Parce que la sagesse est revenue Donc il est en main à dialoguer Et d'entrevoir des relations sereines Des relations saines Pour que le vivre ensemble entre le Pénin et le Niger Puisse continuer et nous couvrir Nous faisons un tour à l'échelle internationale avec Karine Djecky Aux Etats-Unis, la vice-présidente du président Sartan Joe Biden promet Ne pas rester silencieuse sur Gaza Après un entretien avec Netanyahou Kamala Harris a donné ce jeudi 25 juillet 2024 Le signal d'un possible changement majeur Dans la politique américaine à l'égard de Gaza Promettant de ne pas rester silencieuse Face aux souffrances des civils Et insistant sur la nécessité de conclure Un accord de paix sans tarder L'ex-sénatrice âgée de 59 ans A demandé de conclure un accord De cesser le feu et de libération des otages Avec le Hamas Afin de mettre fin à la guerre déclenchée Par l'attaque du mouvement palestinien contre Israël Le 7 octobre Elle a également appelé à la création d'un état palestinien A laquelle s'oppose le premier ministre israélien L'avenir de Mohamed Mbazoum s'est obscurcée Ces dernières semaines après la levée mi-juin De son immunité présidentielle Détenu avec sa femme à Diza au sein de la résidence présidentielle du Niger L'ancien président est depuis octobre dernier coupé du monde extérieur Pas de sorties ni visites autorisées Hormis celles régulières de son médecin Malgré une crise de paludisme qu'il a affaiblie au printemps Le président déchu est toujours aussi déterminé à ne rien lâcher Hors de question pour lui de signer sa démission Et ce malgré la levée récente de son immunité présidentielle Qui pourrait ouvrir la voie à un procès Karine Djegui, merci Maintenant nous passons à Epifane Chabi pour les sports Bonsoir Epifane, saison 2024-2025 La FBF annonce l'organisation de championnats U17 Bonsoir, bonsoir à tous La FBF annonce l'organisation des championnats de moins de 17 ans Pour la saison 2024-2025 Et ceci avec une obligation qui est faite à tous les clubs de la Ligue pro de s'engager C'est le comité exécutif réuni à Porte-Nouveau le mercredi 10 juillet 2024 Qui a pris cette décision En effet, il s'agit de la mise en œuvre effective de la disposition du cahier des charges de la Ligue professionnelle Qui fait donc obligation aux clubs professionnels d'avoir une équipe de catégorie d'âge C'est d'ailleurs l'un des critères majeurs d'obtention de la licence des clubs Et la fédération dit savoir gré des dispositions qui seront prises au fin de respecter de façon scrupuleuse Cette décision en tout état de cause Le même communiqué précise que tous les clubs professionnels Qui n'engageraient pas une équipe des moins de 17 ans pour le championnat de la saison 2024-2025 Sera tout simplement disqualifié de la prochaine saison Le deuxième ex-joueur de Coton FC de Ouida a participé à la séance d'entraînement de reprise de la SEC Mimosa d'Abidjan A ce jeudi 25 juillet 2024 Et en attendant donc l'officialisation du transfert par le club ivoirien Le milieu offensif béninois Romaric Amoussou devrait désormais abourrer le maillot jaune et noir Le meilleur au guépard dans cette nouvelle aventure qu'il démarre en terre ivoirienne C'est la fée de ce bulletin Merci de l'avoir suivi N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager C'était le bulletin sur Fraternité Fraternité